Pour cette attraction, on a voulu donner à nos visiteurs le sentiment de voler à travers l'espace plutôt que d'être sur un Grand 8. On a donc sonorisé nos trains. Normalement, sur un Grand 8, vous entendez la chaîne qui vous tire et tous les rouages. Nous, on a voulu gommer cette sensation et donner plutôt l'impression de voler pour de bon. On a donc décidé que, sur chaque siège, on aurait six haut-parleurs autour de la tête qui feraient barrage au bruit ambiant pour entendre juste ce qu'on a envie d'entendre. On a mis une sonore très spéciale, très orchestrée, comme dans un film de science-fiction. Et quand vous arrivez, vous entendez les bruits de rentrée dans l'atmosphère et les bruits de combustion qu'on entend normalement dans une fusée à ce moment-là. Et en arrivant à la station, vous entendez des sonneries de trompettes qui suggèrent « Je l'ai fait, je l'ai fait, je suis le premier à être allé sur la Lune. » Et toutes ces sensations n'ont plus rien à voir avec un Grand 8. C'est plutôt des montagnes russes très spéciales qu'on offre à Disneyland Paris. Cet univers factice de la foire ou du Luna Park a une tradition. Cet univers factice de l'atmosphère et de l'atmosphère et de l'atmosphère et de l'atmosphère et de l'atmosphère. « Star Tour » annonce l'embarquement du Endor Express. « Star » annonce l'embarquement du modemourner. « Pas deementourner » oils » « Pあれ trompées qui se trouve je ne cuerpo si plupe » « Falto effettes »